Musique Durant une des sessions qu'on appelle un week-end ginamo, où en fait c'est des jeunes investis en Europe, donc des jeunes qui vivent la pauvreté avec d'autres jeunes, des jeunes solidaires, des jeunes volontaires, voilà, qui se retrouvent deux fois par an. Donc durant un de ces week-ends, on s'est posé la question, vraiment, qu'est-ce qu'on voudrait faire ensemble pour se lier, pour avoir quelque chose qui nous permette de nous rencontrer, qui nous permette d'avancer ensemble. Et donc l'idée est venue de faire une expo photo, donc pour montrer une autre image des jeunes. Nous, jeunes sans papier, jeunes déracinés, jeunes citoyens. Nous, jeunes chômeurs, jeunes sans emploi, sans formation, jeunes étudiants et jeunes travailleurs. Nous créons la rencontre. Pour des jeunes qui ont eu l'exclusion et la pauvreté, il y en avait, donc, sur la semaine où on a travaillé, ils étaient trois, et trois pour à peu près douze jeunes. C'est pas forcément facile, c'est un rythme de travail très, très intense, très soutenu, parce qu'on avait une semaine pour tout faire. On était tous très passionnés, en fait, par les photos. Chacun venait avec, enfin, la majeure partie des gens qui étaient là, ils venaient aussi avec leurs propres photos. Donc, ils étaient vraiment là pour les défendre. Au final, le plus important, c'était toujours discuter ensemble, quoi. Parfois, on allait se coucher tard, mais on n'abandonnait pas le dialogue en cours de route. Pourquoi ça t'a marqué le poteau indicateur ? Parce qu'on était tous à marcher, et tout le monde était motivé. Il dit, nous avons posé les flèches que nous avons faites auparavant pendant le chantier. Et qu'est-ce que vous avez écrit sur ces flèches ? Toutes ces mots, de revenir au cœur. Ce qui est vraiment intéressant en travaillant comme ça, effectivement, les jeunes qui vivent l'extrême pauvreté, qui n'ont pas l'habitude d'un rythme de réunion, ils y gagnent, en fait, au final, parce qu'ils pigent les trucs plus rapidement. Et d'un autre côté, aussi, en fait, c'est que des gens qui ont fait des études, qui ont un rythme super rapide, ils se retrouvent obligés à ralentir le fil de leur pensée, à penser d'une autre manière, et à penser de manière aussi plus concrète. Auparavant, on va dans le chantier. Il y a ATD qui vient s'accuster à Fribourg pour montrer cette exposition. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Pour moi, tous les gens viennent visiter. Et c'est populaire. Aujourd'hui, je vous posais quelques questions. Est-ce que votre regard sur la jeunesse a-t-il changé ? Peut-être de voir autant de jeunes qui sont actifs et puis joyeux, eh bien, ça m'a fait plaisir. Au moins, les jeunes, ils arrivent à s'exprimer, hors de chez soi, à l'extérieur, à vue de tout le monde. Albert, à côté de moi, était beaucoup engagé dans tout le processus de l'exposition. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu comment tu es investi dans cette exposition ? Ben, déjà, j'étais à Paris pour, on avait un rassemblement jeune pour parler de l'expo photo. Après, je suis rentré en Alsace pour choisir les photos, en parler avec mon groupe, pour choisir les photos et envoyer les photos à la dynamique jeunesse. Nous ne pouvons plus accepter plus longtemps une société qui exclut et discrimine. Il faut de véritables espaces et de véritables initiatives pour que chacun puisse prouver de quoi il est capable au niveau de la formation, du travail, de la création, de la citoyenneté. L'expérience des personnes les plus défavorisées doit servir à bâtir ces espaces et ces initiatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501